L'usage de la technologie, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle étendifie la productivité. Pour que nous puissions rattraper nos voisins sur l'île et aller au-delà de cela, il faut une utilisation plus intense de la technologie. Il faut rehausser notre productivité. Alors la chose de base, la raison de base pour acquérir les connaissances en technologie et appliquer cette connaissance, c'est pour tout simplement être plus productif. Et il faut être plus productif pour pouvoir justement passer de la pauvreté à ce que nous aurions aimé pour ce pays, qui est à devenir une économie émergente. Le projet de centre incubateur d'innovation technologique est un projet d'avoir un emplacement physique où ceux qui veulent lancer des entreprises technologiques vont se reconnaître. Ils vont avoir un emplacement où ils auront accès à l'électricité continue, à l'Internet à haute vitesse. Ils ont accès à des formateurs, ils ont accès à des accompagnateurs pour qu'ils puissent justement avoir l'encadrement pour pouvoir justement acquérir les connaissances et se lancer en athlète. Alors l'Incubateur est une initiative de l'État, c'est-à-dire que l'État prend en charge les coûts du démarrage et les coûts du fonctionnement pour les premières périodes. Nous sommes présentement en train de développer un modèle d'affaires qui va sécuriser la pérennité du projet. Et cela va devoir passer par justement des partenariats avec le secteur privé et aussi avec des agences de financement comme locales et internationales. Alors nous sommes en train de développer ce modèle d'affaires, mais l'État s'est engagé à lancer le centre incubateur et assume les frais de démarrage et assume aussi les frais pour les premières périodes. Justement, je pense que là, il y a un peu de terminologie qu'il faut faire parce qu'il y a des personnes qui disent avoir des incubateurs, mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment, c'est ce que j'aurais appelé des « coworking spaces », c'est-à-dire c'est des espaces où on partage le coût de la location pour pouvoir justement s'approprier d'un espace de travail à plus bas coût. Alors ça, c'est comme la location fractionnelle, si je peux appeler ça. Ça, c'est du « coworking spaces » qui est différent de ce qu'il y a d'un incubateur. Alors, l'initiative du gouvernement, c'est vraiment ce qu'il y a de façon traditionnelle d'un incubateur, c'est-à-dire qui non seulement donne l'hébergement, mais aussi donne l'accompagnement qui est la chose la plus importante. Alors, c'est la place où travailler et les outils de travail pour pouvoir aboutir à le lancement d'entreprise. Et en passant, nous n'avons pas de frais. Alors, nous sommes ouverts à tous et à la mesure où il y a dans l'écosystème des partenaires dans le secteur privé ou même dans le secteur public, parce qu'il y a aussi des ONG, par exemple, qui font des choses, mais on peut toujours et on va toujours référer les personnes qui viennent à nous, qui sont mieux desservies par ces autres entités. Merci d'avoir regardé cette vidéo !